bonjour bonjour à tous et à tous ravi de vous retrouver à nouveau et merci de votre fidélité on va tout d'abord commencer par une bonne nouvelle on vous prépare une énorme surprise mais le cadeau ne pourra se déclencher que lorsque nous aurons atteint dix mille followers sur notre page instagram alors allez-y suivez nous et d'avance merci beaucoup il ne nous manque que 400 un followers pour arriver aux 10 000 merci beaucoup allez c'est parti pour un nouveau lundi de l'esthétique avec spega médical n'oubliez pas que vous pourrez revoir cette vidéo sur la page facebook des nouvelles esthétiques mais également sur notre page youtube vous avez plein plein d'autres vidéos professionnelles aujourd'hui nous allons aborder le thème ce sont avec les meilleurs produits que l'on fait le meilleur business on voit une grande tendance en institut de beauté celle d'une d'offrir des soins qui sont une véritable promesse de bien-être et de réconfort absolu pour la cliente à l'opposé de ça vous avez des instituts de beauté qui n'ont pas fait le choix de soins mais d'offrir des traitements avec une promesse de résultats à leur cliente cette voie connaît un très bel essor pour plusieurs raisons déjà ces soins se font souvent avec des machines ce qui correspond parfaitement à notre époque toujours plus connecté et en plus ça donne une image très moderne à l'institut de beauté d'autre part c'est un moyen pour l'institut de beauté de se différencier et ce sont des soins qui apportent de vrais résultats visibles à la cliente et ça ça la motive pour investir toujours plus pour avoir ces résultats en plus votre cliente achète et réachète les produits que vous lui aurez recommandé et non négligeable ces soins mettent en avant votre expertise avec des soins et des résultats que l'on ne pourra jamais obtenir avec les devices et autres produits à la maison et alors là le choix de la marque partenaire pour obtenir ces vrais résultats est décisif nous allons donc partir aujourd'hui à la découverte de spega médicale avec son fondateur Serge Perman et Barbara Mirales qui est esthéticienne et qui travaille avec spega depuis une dizaine d'années maintenant alors bonjour Serge bonjour alors Serge est hollandais il a fait des études de sport et de physique il a travaillé il a suivi il a fait ses études en école de commerce il a eu un mba il a travaillé dans l'univers pharmaceutique et médical il est arrivé en france en 2005 avec allergant et l'introduction du botox en 2009 il a créé spega médicale et en 2016 spega beauté aujourd'hui spega travaille avec plus de 300 instituts en france ce qu'il faut retenir c'est que spega est une marque qui apporte des vraies solutions de traitement aux clientes et c'est un vrai levier de rentabilité pour l'institut de beauté c'est vraiment l'expertise médicale qui fait toute la différence de spega le leitmotiv de Serge avancer faire mieux qu'hier pour toujours plus de résultats et de personnes satisfaites à ses côtés nous avons la chance d'accueillir une professionnelle barbara mirales qui dirige l'institut de beauté barbara m sur la côte d'azur elle a créé il y a plus de 15 ans un salon de coiffure avec un institut de beauté dernièrement elle a revendu la partie coiffure à l'une de ses fidèles employés pour vraiment se consacrer au développement de la partie institut de beauté et soins et ce qu'elle veut c'est proposer de la formation aux professionnels proposer des soins de qualité à ses clientes pour être toujours dans le partage et la transmission alors première question pour vous Serge spega beauté c'est quoi alors tout d'abord le bienvenu à toutes et à tous et merci pour cette invitation lors alors spega beauté on est distribuiteur on n'est pas fabricant on est distribuiteur et la société on a comme objectif de trouver les bons partenaires fabricants avec les bons produits alors il ya quelques éléments qu'on trouve important c'est l'efficacité d'abord des produits la sûreté que c'est des produits qui sont pas dangereux bien sûr on essaie toujours de trouver des innovations des nouveaux produits de nouveaux traitements parce que c'est ça qui donne envie aux patients aux clients et on a la chance je pense avec notre panel aujourd'hui de travailler plusieurs leaders du marché d'accord quelle est la philosophie de spega alors la philosophie de spega bien sûr on vient de médical on travaille toujours dans le médical alors pour spega beauté on a voulu amener cette expérience et ses produits qu'on fait déjà en médical pour de proposer ça aux esthéticiennes on propose vraiment des traitements médicaliser ou esthéticiennes d'accord et justement quels sont les produits que vous proposez aux esthéticiennes alors il ya plusieurs je vais me arrêter donc quelques produits stars alors tout d'abord je veux dire le dame à peine le terme à peine c'est qu'on travaille avec l'original le leader du marché en ce moment on travaille avec nous alors c'est une spécialiste des piliens avec un produit qui s'appelle dame shield c'est en gros c'est un produit qui enlève tous les effets secondaires qu'on ne souhaite pas on a même peur des piliens comme comme des sensations de brûlure le picotement la rougeur et peut-être pas visible mais l'inflammation cutanée qui peut causer plein de problèmes derrière on travaille avec un produit qui s'appelle oxygénio c'est une petite plateforme technologique alors le plus sympa ou le plus innovant c'est quand même le traitement oxygénio qui déjà un 3 en 1 c'est à dire on va dans la même séance faire un traitement à l'oxygène faire une dermabrasion efficace mais douce et combiner ça avec un gel qui en soit un micro peeling un peeling léger et le dernier produit que on venait de lancer mais c'était juste avant le le confinement avec le corona on a lancé le maximus qui est pour l'usage mais surtout pour le corps et qui combine la règle fréquence avec une stimulation musculaire d'accord alors barbara vous ça fait plus de dix ans que vous travaillez avec spega vous travaillez avec nous ce qui n'est qu'elle aide oxygénio pas maximus parce que vous ne proposez pas les soins du corps mais le dermapène pourquoi est ce que vous vous êtes intéressé au dermapène spécifiquement sachant qu'il existe plusieurs autres possibilités de faire du micro needling donc bonjour à tous donc pourquoi moi j'ai choisi le dermapène c'est déjà parce que ça fait plus de dix ans qu'ils ont créé leur premier stylo de micro needling donc un vrai recul sur le micro needling donc on travaille assurément en sécurité l'hygiène marquage c'est donc tout ce côté sécurité on n'y pense plus c'est maîtrisé ensuite ce qui m'a vraiment plus c'est tout celle plv on a sous la main le côté marketing sur les sites internet pour pouvoir expliquer et séduire nos clientes sur qu'est ce qu'est le micro needling et qu'est ce qui va se passer lors des traitements qui est quand même des fois un petit peu délicat à expliquer pour qu'elle puisse comprendre clairement en quoi ça consiste donc ça c'est très important et ensuite ce qui m'a plus séduit c'est qu'ils aient créé une gamme spéciale et unique entre la cabine et les soins à la maison spécifique pour le micro needling et ça c'est une vraie performance d'accord comment est ce que vous vous êtes interrogé vous vous êtes intéressé pardon à la technologie et à spega en particulier ben quand on est curieuse et qu'on veut tout le temps avancer et trouver des nouveautés c'est à travers des congrès de la lecture la documentation ben ça fait partie des nouvelles esthétiques de ça et bien on découvre des distributeurs qui proposent ces nouvelles technologies et du coup ben on rentre dans ce nouveau ce nouvel univers d'accord qu'est ce qui vous a plu chez spega alors chez spega ce qui m'a puissé ce qui disait serge c'est le fait de proposer aux esthéticiennes des innovations qui viennent du médical donc c'est vraiment une innovation pour nous tout en proposant des formations pour pouvoir être maîtrisé et être à la pointe de ces nouvelles technologies qui sont nouvelles pour nous et rentrer dans le monde du traitement pour avoir plus de résultats et aller toujours plus loin d'accord et dans ces traitements en particulier qu'est ce qui vous plaît le côté traitement qui est plus performant plus concret on a des protocoles qui sont vraiment très très bien proposé et ficelé ça nous donne une crédibilité un statut beaucoup plus élevé en tant qu'esthéticienne parce qu'aujourd'hui nos clientes elles font quand même du botox la chirurgie donc on est des exigences quand même beaucoup plus élevés donc on se doit de proposer des traitements des soins qui qui sont vraiment dans le résultat dans le concret d'accord alors on s'en doutait un en préparant cette intervention cette intervention qu'on aurait beaucoup de questions autour du dermapen donc du coup ça arrive donc par rapport à aux autorisations donc plusieurs des marques que vous proposez serge via spega médical sont sont aussi utilisés par les médecins par les médecins est ce que les esthéticiennes ont le droit déjà pour vous dire tous les produits qu'on propose des esthéticiennes ils ont le droit d'être acceptés par les esthéticiennes sinon on le propose pas c'est déjà exigences que nous on se met en place pour nous alors dès qu'on propose les esthéticiennes peut être rassuré après oui on a beaucoup pas mal de produits comme le dermapen comme nous c'est des marques qui sont aussi proposés aux médecins alors les esthéticiennes sont au même niveau quasiment que les médecins il ya sûrement quelques éléments aux critères qui va faire en sorte que c'est seulement pour médecins ou peut-être aussi pour les esthéticiennes ça dépend les concentrations ça dépend les profondeurs par exemple pour le dermapen et des fois ça dépend de la puissance comme avec la rare fréquence et les profondeurs alors nous on regarde ça et si c'est possible pour les esthéticiennes on le propose on fait pas la politique moi je suis la loi donc dès qu'un produit est possible pour les esthéticiennes je l'ouvre au marché esthétique petite doc l'or tu m'attends oui oui je vous entends l'image s'est épuisée pardon alors vous barbara comment est-ce que vous vous sentez face à des technologies qui sont parfois controversés il a un petit peu répondu avant à la question c'est à dire que le fait d'avoir est passé par spega qui me propose des technologies qui sont adaptés à la législation des esthéticiennes est fait pour pour moi j'ai je suis assez à l'aise de travailler avec ces technologies parce que je travaille déjà en sécurité j'ai j'ai aucun aucun frein à travailler avec bien au contraire d'accord est ce que ça change quelque chose que ces produits soient développés pour des médecins ben le fait que les médecins utilisent également le dermapen une autre version mais qui qui est la même que le dermapen pour le cité ou et bien d'autres technologies comme la radiofréquence ben c'est très valorisant pour nous ça prouve que on travaille avec des produits des technologies qui sont très efficaces et du coup mais on a basculé dans des traitements avec des résultats bien plus élevés que ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui d'accord quand on a préparé cette intervention serge vous aviez souhaité comme titre ce sont avec les meilleurs produits que l'on fait le meilleur business est ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce titre absolument et je pense que dans le contexte conduit c'est encore plus important parce qu'on veut retrouver ce 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 bon business et j'espère demain que mal on va libérer de nouveau tous les salons ça c'est petite parenthèse alors oui mais je pense que c'est évident qu'avec les bons produits on sera les clients qui vont être contents parce que on croit ça passe par les résultats et pour avoir les meilleurs résultats il faut avoir les bons les meilleurs produits ok ça se voit en médical mais j'aime bien le faire des des comparaisons d'accord qui sortent de l'esthétique si on a un restaurant et on fait quelque chose qui est bon les clients vont revenir vers ceci la fidélation profite des bons produits des bons résultats la cliente va revenir et il est prêt ou elle est prête à payer un petit un peu plus parce qu'elle a des meilleurs résultats d'accord par exemple combien est ce qu'on peut espérer gagner en tant qu'esthéticienne en proposant les soins spega alors ça c'était quand on a commencé avec les esthéticiennes oui j'ai vu beaucoup beaucoup de personnes très dynamiques des vrais business bonnes quelques business men beaucoup plus que les médecins mais qui gagne beaucoup moins que les médecins j'ai vu beaucoup d'assiettienne qui gagne et qui a travaillé pour un euro par minute alors avec spega et avec les produits qu'on propose on voit qu'on est plutôt entre 3 et 4 euros par minute on peut vraiment avancer et augmenter les chiffres d'affaires dans le même temps de travail d'accord vous barbara vous avez significativement augmenté votre chiffre d'affaires grâce à spega oui mais là avec le recul moi ça fait un petit moment que je travaille et que je me suis mise à la technologie je peux vraiment avancer dire que effectivement j'ai vraiment augmenté mon chiffre d'affaires parce que pour augmenter son chiffre d'affaires si on n'investit pas on peut pas avoir un bon retour qu'est ce qu'on propose de nouveau qu'est ce qu'on propose de performance il faut pas avoir peur d'investir pour augmenter et là j'ai vraiment eu le retour donc ça je conseille à tout le monde d'accord les instituts de beauté serge qui travaille avec spega donc on l'a compris augmente leur chiffre d'affaires est ce que vous avez grosso modo une idée du chiffre d'affaires à nous communiquer ce qui correspond à l'augmentation qu'ont fait les instituts de beauté alors les moyens c'est un peu difficile à donner mais je pense que une STCN peut facilement avoir une augmentation de son chiffre d'affaires de à l'ordre de 20 à 30% au plus important augmentation de sa marge de 20 à 30% parce qu'après tout c'est la marge qui compte par les chiffres d'affaires bien sûr donc on l'a compris barbara votre chiffre d'affaires a augmenté parce que vous avez investi forcément à un moment ça s'est répercuté sur les prix de des soins que devaient payer vos clientes comment est ce que vous avez fait passer cette augmentation de prix j'ai restructuré j'ai présenté différemment les soins en mettant en avant nouveauté innovation et c'est pour ça que c'est important toutes celles plv et d'être assisté par ou ton distributeur ou la marque pour pouvoir avoir les moyens de d'expliquer aux clients pour qu'elles comprennent le décroché qu'on a pu faire et découvrir les trésors qu'on a pu découvrir et du coup ben on peut proposer des tarifs qu'elles ne connaissent pas parce qu'il n'y a aucun on peut pas comparer avec un soin traditionnel donc on peut expliquer plus facilement le nouveau tarif par ce côté nouveauté et innovation d'accord et comment est ce que vous avez fait passer ce virage technologique du jour au lendemain vous avez tout changé ou vous y êtes allé petit à petit déjà ça fait un petit moment que j'ai commencé donc déjà c'était beaucoup plus novateur au moment j'ai commencé donc j'ai été beaucoup plus en progressive j'ai tout simplement petit à petit intégré dans mes soins traditionnels et dans leurs habitudes à mes clientes la technologie donc j'ai ajouté de temps en temps une radio fréquence en leur expliquant leur faisant découvrir et en leur montrant le résultat et après ça ils ont testé elles ont demandé à essayer elles ont découvert et ça s'est fait naturellement au final toutes vos clientes vous avez réussi à les convertir à la technologie déjà j'ai réussi à les convertir à technologie et en plus après ce sont telles qui ont par le bouche à oreille parce que c'est souvent ce qui se passe parler à leurs amis que leur esthéticienne a été fière aussi de dire leur esthéticienne était performante auraient fait découvrir des nouvelles technologies elles m'ont envoyé aussi leurs leurs amis d'accord donc vous avez augmenté vos tarifs de soins vous avez également mis en place des cures comment est ce que ça fonctionne alors dans l'univers du traitement c'est carrément une obligation de travailler en forme de cure parce que le traitement ne peut pas marcher en une fois un one shot c'est tout un programme qu'il faut élaborer et personnaliser avec la cliente donc on propose des cures avec une sorte d'ordonnance beauté on commence à personnaliser à écrire et à développer ce qu'il faudrait qu'elle fasse la fréquence les produits utilisés etc parce que même si le dermapen c'est super le faire qu'une fois ça sert strictement à rien pas vraiment il y a un effet sur le moment mais pour arriver au résultat final rien n'existe en une fois il faut avoir ce côté la récurrence et l'efficacité c'est le sport c'est la nutrition la santé c'est pour tout ça ça marche comme ça ce n'est pas pour les et du coup est ce que vous avez une astuce pour vendre des cures alors l'astuce pour vendre des cures mais je propose des cures vraiment personnalisé ou à l'intérieur je fais comme un package où j'inclus ce qui leur est adapté le produit le rendez vous avec une petite carte avec le rendez vous bien noté et les résultats qu'elles vont avoir à l'intérieur d'accord c'est à dire vous avez parlé du bouche à oreille donc si une amie d'une cliente vient elle elle aura un tout autre protocole tout à fait ce que j'adapte en fonction déjà je suis à l'écoute de ma cliente donc je vais écouter son besoin et tout le monde a des besoins différents et ensuite je vais la conseiller je vais personnaliser son traitement en fonction de sa peau et de son de sa recherche d'accord et du coup est ce que les clientes elles apprécient cette prise en charge qui est une sorte de coaching beauté finalement ah oui ça c'est ce que je trouve qu'elles apprécient le plus et c'est là dessus où elles ont le plus adhéré en forme de traitement parce qu'aujourd'hui c'est rentrer dans les mœurs c'est un sphère coaché on a un coach sportif on se fait coach en nutrition donc nous esthéticiel c'est notre rôle d'être conseillère beauté et de les coachés dans la beauté donc ça elles adorent elles aiment bien cette prise en charge globale et du coup dans dans la personnalisation de la cure est ce que selon les clientes vous incluez des produits oui c'est ça qui est magique avec les traitements c'est difficile pour une assistienne de vendre donc grâce à la cure et aux traitements personnalisés mais c'est on propose de produits tellement plus facilement pour aboutir au résultat que la vente elle se fait naturellement et ça s'inclut dans le package et dans la cure ça fait partie de du concept d'accord et du coup elle rachète elle même spontanément après les produits oui tout seul elle rachète ou on adapte s'il ya quelque chose qui a été traité on va aller dans un une cible différente donc on va changer de produit par rapport aux résultats aux saisons etc mais une fois qu'elle voit que ça marche bien sûr qu'elle elle vont dans cette dans cet axe on a parlé de dermapen et de sa spécificité c'est à dire d'avoir créé une ligne de cosmétique de spécifique pour le dermapen si on utilise autre chose il se passe quoi alors là il faut vraiment pas essayer d'utiliser autre chose parce que après on veut pas garantir à la cliente de rester dans ce concept sécurité pas de réaction secondaire on peut pas maîtriser après ce que la peau va réagir en fonction des produits qu'on connaît pas quand on commence un traitement il faut être vraiment assidu écouter et c'est pour ça qu'on doit mettre en garde et bien informer nos clientes du protocole qui est mis au point donc il peut avoir des réactions des boutons des allergies des des non il faut pas d'accord serge en plus de la qualité de vos produits et de vos appareils ce que vous mettez en avant c'est la qualité de vos formations est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus s'il vous plaît alors tout d'abord je pense c'est tellement important la formation pourquoi parce que même si vous avez les meilleurs produits ça donne pas forcément la garantie des meilleurs résultats et encore une fois je fais une compression peut-être un peu bête et si on on prend la mère morceau de viande si on ne cuit pas bien on met trop de sel ou trop de poivre le résultat vous allez pas bien manger et c'est pareil avec nos produits il faut bien les cuisiner alors c'est ça dans cette formation faut faut bien savoir comment maîtriser les produits alors on fait un peu tout on fait maintenant c'est très tendance on fait des débats d'ailleurs la semaine prochaine dimanche le 29 ont fait notre premier justement sur le dame à peine une semaine après nous n'est une semaine après encore oxygéniaux avant le corona on faisait quasiment tous les mois quelques formations soit ici dans notre salle de formation à grâce nous on était aussi à paris à lyon à toulouse bordeaux un peu tout dans tout le pays ce que tous les commerciaux savent faire c'est donner des d'idées la que j'appelle la formation continue c'est dire les formations dans les instituts en 201 1 sur 1 et après et ça ça se fait aussi assez régulièrement c'est les les formations à la demande il ya des personnes qui nous contactent j'aimerais bien être formé la regarde le maître dans des formations qui existent déjà et soit on le construit pour des petits groupes déjà trois quatre personnes ont fait des formations d'accord alors pour vous inscrire aux formations dont serge parle c'est très simple il suffit d'aller sur le site de spega médical de vous créer un compte pro c'est gratuit et à partir de là vous pouvez suivre les webinaires et avoir accès également à tous les tarifs de spega barbara c'est important pour vous la formation la formation c'est inévitable c'est comme il a dit serge si on n'est pas bien formé sur la technologie ça peut pas ça veut pas fonctionner la formation c'est bénéfique donc pour nos clients parce qu'une fois qu'on maîtrise notre sujet on va pouvoir les embarquer les sédures dans on veut les amener mais aussi en tant qu'esthéticienne quand on va en formation on ressort motivé booster on échange aussi avec des praticiennes notre métier et ça ça fait partie des joies d'être esthéticienne la communication échangée et la formation pour ça c'est super d'accord est-ce que la sortie du premier confinement vous aviez bien travaillé oui j'avais très bien travaillé déjà je m'étais bien préparé parce que justement après avoir été frustré pendant deux mois d'être enfermé c'est tellement quelque chose de nouveau que préparer sa sortie ça paraissait naturel donc j'ai vraiment refait un endroit dans mon institut agréable accueillant où j'ai mis en avant justement la prise en charge le bien-être et elles avaient vraiment envie de ça donc il faut être au rendez-vous il faut d'accord leur montrer qu'on n'a pas on n'est pas resté deux mois sans rien faire au contraire on voilà on s'est formé on s'est documenté on s'est préparé sur tout d'accord donc vous la reprise avait bien avait bien fonctionné ok spéga on l'a vu Serge propose un site sur lequel vous pouvez découvrir tous les appareils tous les tarifs de ce que propose spéga ainsi que les dates des prochaines formations qu'est ce qu'on trouve d'autre sur le site de spéga médical alors déjà je pense que c'est très important en dire que c'est un site protégé alors si vous n'êtes pas connecté à votre votre compte professionnel vous ne pouvez pas voir les tarifs des produits professionnels médecins ou esthéticiens le grand public peut seulement voir quelques produits grand public après sur le site c'est pas ce bon site où vous pouvez acheter c'est surtout un site de service alors on a essayé de oui ça fait part de la formation mais aussi de tous les protocoles des produits de le mettre sur le site soit en pdf soit en vidéo il ya par exemple des concentres éclairés que vous pouvez imprimer autant que vous voulez par un lien sur le site et oui il ya aussi tous tous les dates des formations possibles sur sur le site d'accord barbara vous utilisez le site de spéga barbara oui j'ai pris l'habitude de l'utiliser et ça m'a vraiment aidé parce que quand on travaille on est dans nos cabines on est très occupé et on n'a pas le temps de passer commande etc donc tranquillement le soir on l'esprit au repos on se met sur le site à n'importe quelle heure n'importe quel jour et là on travaille bien notre nos produits d'autres matériels nos stocks et ça nous permet d'être sans problème ok serge si vous aviez toutes les esthéticiennes de france face à vous quel message est ce que vous aimeriez leur transmettre par rapport à spéga médicale alors qu'est ce que spéga qu'est ce que j'aimerais que spéga doit être je pense toute l'équipe moi même aussi je pense qu'on est passionné par le travail on aime ce qu'on fait on est fier et je pense c'est ça la base la motivation que tous les employés tous les commerciaux ils donnent et qui fait que oui on essaie toujours faire un pas de plus pour nos clientèle d'accord et vous barbara qu'est ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec spéga mais je leur dirais qu'il faut passer le cap il faut il faut rentrer dans la nouvelle technologie et que donc spéga il nous propose tous à dire qu'on gagne du temps on n'a pas besoin d'aller chercher les nouveautés donc il nous propose l'innovation la sécurité on n'a pas à se poser la question est ce que la technologie j'utilise je suis dans la législation pas parce que je vois pas mal de questions est toujours ce côté borderline est ce qu'on a le droit est ce qu'on n'a pas le droit donc là on a une garantie donc on n'y pense plus en plus ce distributeur il nous propose des formations pour justement bien utiliser tout ça donc il ya tout au même endroit et pas aller chercher un centre de formation donc tout est regroupé on gagne du temps c'est adapté c'est ciblé et puis qu'est ce que je pourrais dire d'autres mais il nous accompagne surtout tout le reste donc voilà il faut il faut avancer un donc il faut faire bah oui puis vous avancez parce que c'est grâce à cette décision vous avez prise de proposer des traitements que vous pouvez aujourd'hui malgré la situation actuelle avoir des projets de développement de votre institut comme il disait c'est un métier passion nous l'esthétique c'est une passion et on veut toujours proposer à nos clientes la nouveauté il faut qu'on soit nous mêmes séduites et en proposant ça ben on traverse toutes les époques et toutes les problèmes qui puissent arriver qu'on pouvait même pas imaginer d'accord merci beaucoup barbara dernière question serge quel conseil est ce que vous pourriez donner aux esthéticiennes par rapport à la période qu'on traverse ça actuellement ça c'est une grande question mais j'ai essayé de dire quelque chose qui tient la route je pense que je pense qu'on a la chance les esthéticiennes aussi spéga qui travaillent 100% dans l'esthétique ces marchés qui va toujours être là c'est pas un marché qui va disparaître ni par une crise financier ni par une crise sanitaire dès que on a la possibilité de travailler et malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui pour les esthéticiennes mais je suis persuadé que dès que le marché s'ouvre et vous avez la possibilité de recevoir en clientèle ils vont être là sans problème j'ai aucun doute là dessus maintenant je pense que oui il faut pendant qu'on est bloqué se préparer à cette ouverture ne tourner pas les pouces faites une petite peinture nettoyage que vous avez non pas le temps changer le marketing dans votre salon que dès que vos clients reviennent ils voient de nouveau ils voient un environ plein de possibilités parce que ça qu'on a je pense besoin aujourd'hui de ne plus parler des choses moroses mais de la joie de vivre d'être positif et là dès qu'on est positif je pense les clients vont se lâcher et vont faire des traitements et aussi bien sûr des soins sans aucun problème d'accord merci beaucoup merci à tous les deux merci beaucoup à Serge merci beaucoup Barbara à très bientôt vous pouvez revoir cette vidéo sur notre page facebook ou sur notre page youtube avant de vous quitter je voulais partager avec vous la bonne idée du moment le calendrier de l'avant alors deux options ou le calendrier de votre marque par exemple sotis voilà magnifique calendrier avec 25 cadeaux au choix pour votre cliente ou bien vous esthéticienne vous pouvez faire votre propre calendrier de l'avant ça c'est mon esthéticienne charlotte koukou ning qui a fait ce calendrier de l'avant pour moi elle l'a préparé selon mes goûts ma peau qu'elle connaît depuis depuis longtemps maintenant elle vend ce calendrier 60 euros c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que du coup bah votre cliente pendant 25 jours elle va penser à son esthéticienne les clientes elles ont qu'une envie c'est de se faire plaisir c'est d'avoir du réconfort et c'est aussi de vous soutenir donc là vous tenez à la bonne opportunité pour que tout le monde soit satisfaites et vous et votre cliente voilà rendez vous la semaine prochaine avec un lundi de l'esthétique légèrement différent en effet c'est hélène chetting qui est une grande experte de l'humain et de la beauté qui va interroger une diépedale qui a fondé ma boîte à beauté c'est un espace aussi fun que professionnel et elle est en train de développer une franchise et franchement un parcours inspirant et positif on a vraiment vraiment besoin de ça en ce moment alors je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau lundi de l'esthétique à très bientôt au revoir paris Sous-titrage FR ?